On va commencer d'abord, comme sur la parole, parce qu'il y a très longtemps qu'on devait le recevoir, plus d'un an. Et première question, M. Lapoural, alors le Musart ne s'appelle plus Charles-Cher, pourquoi ? Eh bien bon, bonjour à tous. Donc le Musart, le Musée Charles-Cher ne s'appelle plus Musée Charles-Cher, mais bien en effet Musart, qui signifie Musée d'Art et d'Histoire. Pourquoi ce changement de nom ? Tout simplement parce que le nom de Musée Charles-Cher était un peu trompeur pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que plusieurs fois, les gens venaient dans ce musée pensant que c'était un musée qui était dédié à Victor Charles-Cher. Or, ce qui fait qu'on donne un nom à un musée, ce sont ses collections. Et les collections du musée sont à 99% des collections qui sont liées à l'art. Ce sont des collections qui sont issues d'un don de Victor Charles-Cher, mais ce sont surtout des collections artistiques. Et c'est dans un second temps, à partir des années 80, que les éléments liés à l'histoire de l'esclavage sont venus enrichir les collections. Donc, d'où le nom Musée d'Art et d'Histoire. Il faut dire aussi que le nom de Musée Charles-Cher est un petit peu controversé aujourd'hui. Alors, il est controversé, mais en fait, comme on dit en créole, « Aïe, chien, médie, d'oreille blanche », si vous avez un problème à Victor Charles-Cher, lisez sur Victor Charles-Cher et on verra. Oui, ça, c'est une autre histoire. Oui, parce que c'est ça. Beaucoup de gens parlent de Victor Charles-Cher, mais en fait, l'histoire de Victor Charles-Cher est très peu connue. Peu de Guadeloupins connaissent véritablement ce qui s'est passé durant ce XIXe siècle, qui est hyper structurant pour notre histoire, justement. On retient quand même que, à la fin de l'abolition de l'esclavage, il a été, par M. Kitté d'accord, pour qu'on paie les esclavistes. Justement, non. Pas du tout. C'est pour ça... C'est lui qui l'a dit dans son livre. Non, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est-à-dire que lui, il était... C'est écrit dans son livre. Oui, mais ce qu'il voulait, c'est qu'on indemnise les esclaves aussi. Parce qu'il faut se rappeler... Il m'a misé les esclaves. Oui, il voulait que chacun des esclaves ait un lopin de terre. Parce que Charles-Cher, ses ennemis le considéraient comme un rouge. Comme un mec d'extrême rouge, d'extrême gauche. Et donc, ce qu'il voulait, lui, c'était un peu le principe communiste. C'est-à-dire que tout individu contribue à l'enrichissement de la société. Et donc, pour lui, ce qu'il voulait, c'est que chaque esclave récupère son lopin de terre. Est-ce que ça a eu lieu ? Ben non, parce que Charles-Cher n'était pas au pouvoir. Moi, je travaille dans une administration au sein du département. Ah, c'est un vœu. Non, non, c'est pas un vœu. Moi, je voudrais bien que tout le monde soit riche en Guadeloupe. Mais je peux dire ça au président du département de la Guadeloupe. C'est pas parce que je le souhaite et que je lui demande que ça va se faire. Donc Charles-Cher, lui, il a clairement, et c'est tout aussi bien écrit, il a clairement demandé à ce que les esclaves soient indemnisés et leur lopin de terre. Et ça n'a pas été fait parce que lui, il n'était pas au pouvoir. Lui, il a été à la tête d'une commission qui travaillait. D'ailleurs, si vous regardez le décret, c'est pas lui qui le signe. C'est pas signé. Jamais, vous verrez, la signature de Charles-Cher au bas du décret d'abolition de soivage. Ah, non, 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 ça, c'est clair, oui. Non, non, lui, en fait, il a fait ce qu'il a pu dans un contexte où, il faut le rappeler, 99,99% des Français savaient même pas que les Noirs existaient. Et le peu qu'ils savaient que les Noirs existaient, considéraient même pas que c'était des êtres humains. Alors, quand les Guadeloupéens disent, à partir du circuit, libéraux, ils ont raison, à votre avis ? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis la rédaction d'un décret dans un contexte où personne ne voulait de l'abolition de l'esclavage. Et donc, ce décret, c'était pas les esclaves qui n'étaient encore que des esclaves qui pouvaient faire en sorte que la France, officiellement, la République, accepte de faire en sorte que ce décret soit rédigé. Donc, il a contribué à ça. Et d'ailleurs, si vous recherchez dans les archives, vous allez voir que le gouverneur de l'époque, le gouverneur Lerle, avait aucun intérêt et aucune volonté de faire en sorte que les esclaves soient libres. Et il envoie... C'était pas le contexte actuel, c'était pas le contexte de l'époque. On oublie, on oublie même que, par exemple, la République a fonctionné que 4 ans durant quasiment de 1804 à 1870. Il n'y a que 3 mois, durant toute cette phase, où la République était d'accord pour que les esclaves... Et d'ailleurs, le décret même a pris du temps à arriver, caution à Guadeloupe et à Martinique. Oui, 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 il a mis du temps à arriver. Il est arrivé, je crois, en juillet, où il devait se mettre en vigueur 2 mois après. Mais, c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est que dès la fin du mois de mars 1848 et début du mois d'avril 1848, la plupart des esclaves en Guadeloupe savaient qu'ils allaient être officiellement libérés. Donc, moi, je suis... Personnellement, on me dit que je vais être libéré dans 2-3 jours. Ça ne va pas en bateau. Je me dis que je vais être libéré, c'est fini, pour moi, je suis libre. Oui. Donc, c'est ce qui a d'ailleurs donné le dernier coup de force aussi à toutes ces révolutions d'esclaves qui étaient régulières. Alors, vous pensez que les gens qui ont déboulonné, si on pose un papastère, ils ont tort ? Alors, je ne sais pas. Moi, je respecte la colère. Je pense que les gens ont raison d'être en colère. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, haïtien, mais dit dans les blanches. Si on veut vraiment connaître... Haïtien, mais dit dans les blanches. Oui. Il faut bien connaître son ennemi, si on considère que c'est son ennemi, pour pouvoir le critiquer. Et quand on connaît la vie de Victor Schoelcher, on se dit que, grâce à lui, ce décret d'abolition de l'esclavage est vu le jour. Ça, c'est clair. Alors, venons quand même au Musart, puisque vous êtes là pour en parler aussi. Ce Musart, ce Musée des Arts, alors en dehors des donations que Schoelcher a faites à l'époque, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à ce Musart ? Alors, à la fin du XIXe siècle, il a en effet donné des œuvres d'art à la Guadeloupe, des livres à la Martinique, et les deux à la Guyane. Mais il avait donné plein de choses, en fait, à plein de personnes. Tout ça donné, c'est pas une vente qu'il a faite. Il se savait à la fin de sa vie, et il était convaincu que l'assimilation était une bonne chose. C'est-à-dire qu'il voulait éduquer les gens par la culture. Donc, il a rassemblé des œuvres d'art. C'est un peu l'image qu'on peut avoir du monde, de l'histoire de l'art au milieu du XIXe siècle. Sauf que, à la fois pour la Guadeloupe, il avait donné une vision européenne, on va dire, de l'histoire de l'art. Mais dans l'hexagone, il a donné, en fait, des centaines d'objets qui sont liés à la Guadeloupe, à la Martinique, au monde amérindien, au monde africain, pour éduquer les Européens à comprendre ce qu'il y avait en dehors du monde... Et tous ces objets sont encore visibles. Et la force du Musart, aujourd'hui, c'est qu'il rassemble tout. C'est-à-dire que sur un seul pied d'égalité, sur un pied d'égalité, vous voyez des expressions artistiques qui viennent d'Afrique, du monde amérindien, du monde américain et de l'Europe. Et pour un enfant, je trouve que, justement, qui va grandir en Guadeloupe, c'est quelque chose qui manquait. Ne pas avoir une vision de l'histoire de l'art qui soit complète et humanitaire et égale. Alors, comment est le Musart au quotidien ? Vous faites des animations ? Comment ça se passe ? Oui. On a des ateliers qui sont à la fois des ateliers artistiques et des ateliers citoyens. Justement, en regard du donateur de ces objets, il est important pour nous de travailler sur des problématiques de discrimination. Le racisme est une discrimination. Le sexisme est une discrimination. Il y en a de différentes natures. Et on aborde tous ces faits, que ce soit artistiques ou citoyens, à travers les ateliers qu'on met en place. Plus des cours. Pour les écoles ? Pour les établissements scolaires, vous faites ça ? C'est ça ? Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, vraiment, pour tout un chacun. Il n'y a pas de... Justement, si on ne se bat contre la discrimination, c'est bien pour que tout le monde puisse accéder à ce musée. Et en ce moment, il est complètement gratuit. Donc, il suffit de nous appeler. On organise des visites, des ateliers, etc. Pour tout le monde. Mais pas encore d'exposition cyclique, non ? Alors, si, si. Là, la première exposition, c'était une exposition de Daniel Labriou qui s'appelait Renaissance, qui avait un double discours. Un discours à la fois sur l'histoire de la réhabilitation de ce musée, de sa Renaissance, mais aussi un discours sur les questions des addictions et des dépendances à la technologie. On parle de l'esclavage, mais on a aujourd'hui d'autres formes d'asservissement et de dépendance. Et donc, c'était un clin d'œil que Daniel Labriou abordait dans son exposition. Et cette année, on a plusieurs expositions prévues avec Ronald Cyril, Antoine Poupelle, Bélisa Troupé, Guy Gabon, Brossila, Gossanou. Enfin, on a au moins cinq expositions. Et il est un programme, pratiquement. On essaye d'être à la hauteur de ce qu'on... Ouverture du lundi au samedi, c'est ça ? Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 9h à 17h. Et des cours gratuits en histoire de l'art aussi. Bien, c'est noté. Est-ce qu'un jour, vous pourriez accueillir une exposition sur la Béguine au Musard ? Est-ce que ça rentre dans vos compétences ? Complètement, parce que c'est un musée d'art. Et donc, la musique, la danse est une expression artistique. Donc, tout à fait, bien au contraire. Dans la catégorie des musées de la Guadeloupe, puisqu'il y a le musée du Moule, comment on considère le Musard, finalement ? Comment il se situe ? En fait, on est un musée départemental. Le musée Edgar Clare, le musée d'archéologie précolombienne du Moule, est un musée qui concerne vraiment l'archéologie précolombienne des petites Antilles françaises, et notamment de la Guadeloupe. Il n'y a pas de précolombien chez vous ? Non, il n'y a pas de précolombien. Par contre, il y a de l'archéologie. Il y a de l'archéologie. Qu'est-ce que les corsaires et pirates de la Guadeloupe ont joué un rôle très important à une époque ici ? Indéniablement, alors c'est là où on voit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien passé une bonne partie de ma vie sans imaginer le fait que quand on parlait de pirates des Caraïbes, on parlait de nous en réalité. On parlait de ce qui se passait aussi en Guadeloupe, en Martinique. Et c'est vrai que la Guadeloupe et la Martinique étaient un lieu particulier, privilégié pour la piraterie, avec Haïti notamment, parce que lorsque, surtout au début, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, lorsque les Espagnols et les Portugais allaient récupérer les richesses sur le continent américain, ils s'arrêtaient assez systématiquement en Guadeloupe et en Martinique. Et c'était dans le cadre des navigations qui se faisaient dans cette zone que les pirates arraisonnaient ces bateaux espagnols et portugais. Alors je vais vous faire une petite confidence, mais ce n'est pas grande chose. Toute mon enfance, j'habitais à la rouille des Corsaires, à Basté. Je ne me suis jamais posé la question pour la rouille des Corsaires. Et puis un jour, j'ai lu le bouquin de... Comment il s'appelle ? Qui travaillait à la CCI, qui est décédé récemment. Et il expliquait effectivement que dans la ville de Basté, il y avait ce qu'on appelle des cales, où les Corsaires débarquaient. Le roman s'en dit, enfin les Corsaires, pirates et flébussés, il y a trois niveaux. Tout à fait. Flébussés, c'est que pour la Caraïbe. Oui, que pour la Caraïbe. Et on verra ça un jour, peut-être, à Muzard ? On est déjà pour parler, en discussion, avec Alexandre Coulot, qui est un archéologue de l'INRAP, qui s'est notamment spécialisé, il y en a d'autres, il est spécialisé sur tout ce qui est archéologie militaire, et qui a travaillé sur une bonne partie du monde, en fait, sur la question de la piraterie, et notamment Guadeloupe. Et donc c'est quelque chose qu'on évoque. Tout à fait. Oui, parfait. Sous-titrage ST' 501